Je peux comprendre que la situation sur la Côte-Nord est difficile, mais c'est pas une raison de traiter les patients comme ça. Alors, j'ai demandé que ça soit... ça cesse. Un document de procédure du CISSS de la Côte-Nord, dont Radio Canada a obtenu copie, montre que l'établissement était prêt à poursuivre des patients aînés qui refuseraient de quitter l'unité de débordement de Baie-Comeau. Dans le modèle de lettre que le CISSS a approuvé, on peut lire que des patients en attente d'une place au CHSLD de Baie-Comeau devaient accepter un transfert immédiat vers un autre CHSLD sous peine de devoirs payés pour les soins reçus à l'hôpital. Le CISSS assure que cette lettre-là n'a pas été envoyée à aucun patient. Mais le simple fait que ça ait été possible a fait beaucoup réagir aujourd'hui. En point de presse ce matin, le ministre de la Santé, Christian Dubé, a qualifié la situation de plus qu'inacceptable. Il a demandé que cesse cette mesure en ajoutant qu'il voulait comprendre qui avait pris ou approuvé cette décision, tant au CISSS qu'au ministère. La sécurité des patients nord-côtiers maintenant serait à risque en raison d'un manque de pilotes d'avions, de pilotes d'hélicoptères et de régulateurs de vols. C'est selon le syndicat de la fonction publique et parapubliques du Québec. La situation pourrait compliquer les transferts urgents de patients d'un hôpital ou d'une région à l'autre, selon le syndicat. Le vice-président du syndicat indique que le milieu de la santé doit faire appel à des compagnies privées dans certains cas, ce qui peut occasionner des délais indésirables. T'as besoin d'un avion médical, ça urge parce que t'as un problème majeur dans un hôpital, que ce soit à Bekomo ou à Rwanda. L'avion doit arriver rapidement et non dans quatre, cinq, six heures d'attente. Les femmes de country disent au revoir à leur idole acadienne, Kayouche. Le personnage coloré, surnommé le vieux hippie, c'était un mercredi à l'âge de 75 ans, à Maisonnette, au Nouveau-Brunswick. Il s'est inspiré toute sa carrière de la vie quotidienne des Acadiens. Son dernier concert sur la Côte-Nord, ça remonte à 2015, c'était au centre des congrès de Sept-Îles. Il disait être très proche du public des petites villes. Sous-titrage Société Radio-Canada